Neuf nouveaux projets de loi ont été adoptés par le Sénat au cours d'une séance plénière présidée par Kandia Kamara. Ces projets de loi sont relatifs, entre autres, à la lutte contre le blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, au commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction, aux dispositions du code pénal sur la confiscation, à la répression du terrorisme, à la gestion de la faune et à la protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Nous allons à présent procéder au vote sur l'ensemble du texte. Quels sont les sénateurs qui sont pour son adoption ? Je vous remercie. Quels sont ceux qui sont contre son adoption ? Personne. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Aucun. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023, relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Sur les neuf projets de loi, celui portant code pénal n'a pas été adopté à l'unanimité. Les sénateurs du PDCI y ont attribué un amendement. Concernant les autres textes, ils pourront désormais être intégrés dans l'ordonnancement juridique ivoirien. et ils ne voient rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada